Monsieur Aubert Oui mes chers collègues, effectivement, sur le point de vue de la méthode, je trouve dommage qu'on n'arrive pas à débattre sans immédiatement en venir aux invectives ou aux pressions. On sait que ce sont des sujets, et vous le savez très bien, que ce sont des sujets où les convictions intimes des uns et des autres sont fortes. Alors respectons-les. Il y a des gens qui considèrent que c'est un droit universel et qu'il ne faut pas y mettre de restrictions. Il y a des gens qui considèrent que c'est une atteinte au droit à la vie. La nature est faite ainsi. Nous sommes dans un Parlement, nous sommes ici pour en débattre. Essayons de nous respecter. Ensuite, je vais vous dire, sur le délai de réflexion, il y a deux questions. Premièrement, est-ce que donner un droit qu'on n'exerce pas immédiatement, est-ce que c'est nier ce droit ? Moi, je ne le pense pas. Deuxièmement, est-ce que l'IVG est un acte comme les autres ? Je ne le pense pas non plus. Un sondage de l'IFOP de 2010 montrait que 83% des femmes pensent que l'IVG laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Et ce terme est repris d'ailleurs par la Haute Autorité de la Santé. Alors un acte où 83% des femmes pensent que ça peut laisser des traces psychologiques difficiles à vivre, eh bien je pense que laisser un temps de réflexion dans la loi, ce n'est ni nier le droit, ni nier le fait que l'IVG est un acte, est un droit, ni nier aussi que l'IVG est un acte qui médicalement est à part, et que par conséquent, puisqu'il a un statut à part, eh bien il faut qu'il ait un régime juridique à part. Enfin, d'un point de vue purement politique, à partir du moment où la droite et la gauche étaient arrivés à un point de consensus, je trouve dommage de le remettre en cause, parce qu'on perd plus de temps finalement à rouvrir de vieilles blessures qui touchent aux convictions intimes qu'à faire avancer les grandes causes d'unité nationale sur lesquelles nous aurions bien besoin de consacrer du temps en ces temps difficiles.